Bonjour Isabelle. Bonjour Agathe. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialisée en puriculture chez Family Magic Maman, qui est un de nos partenaires presse. Voilà, donc vraiment bienvenue et merci. Donc là, vous avez apporté des transats. On a l'impression, nous, parents, qu'on peut tout faire dans les cosy. En fait, vous allez voir qu'à la maison, c'est peut-être pas mal d'avoir un transat. Donc vous avez fait une sélection, vous, de ce que vous préférez. Déjà, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est un transat et à quoi ça sert ? En fait, le transat, c'est un siège dans lequel vous allez pouvoir asseoir votre bébé et le garder près de vous, partout dans la maison, dès qu'il est réveillé. D'accord. On peut le mettre partout ? Alors, on peut le mettre partout, sauf en hauteur. Un transat s'installe principalement au sol. Question de sécurité, donc on est vite sur la table basse, évidemment. On est vite sur le canapé, sur la table du salon. Et quand le bébé est installé dans son transat, évidemment, on lui met le harnais. Comme ça, s'il gigote un peu, etc., il ne risque pas de tomber du transat. Sécurité avant tout. C'est quoi l'avantage par rapport au cosy ? Alors, le cosy sert avant tout à protéger bébé dans la voiture. Le cosy est avant tout un siège auto. On peut l'utiliser, évidemment, aussi sur la poussette. Le transat est plus ergonomique. Il est plus aéré. Il a plusieurs positions. Certains ont plusieurs positions pour pouvoir, voilà, si bébé a des reflux, pouvoir s'adapter à bébé. C'est bébé qui... C'est tout confort pour votre bébé, en fait, dans la maison. Et on s'en sert dès la naissance ? Alors, il y a plusieurs types de transats. Les transats classiques, on va les utiliser de 0 à 6 mois. Puis, il y a également les transats évolutifs. Alors, ceux-là, vous pourrez les utiliser de 0 à 6 mois, les laisser un petit peu de côté. Et puis, les reprendre dès que votre bébé crape à hutte et qu'il viendra tout seul. Il pourra venir tout seul s'asseoir dedans à partir d'un an et demi, deux ans. Et puis, les transats évolutifs vont de deux ans à, certains, sept, huit ans. Sur quels critères est-ce qu'on les choisit, alors, les transats ? Principalement, le transat, le confort avant tout, le confort de votre bébé, quoi qu'il arrive. Et puis, la sécurité. Il faut que bébé dedans soit en sécurité. D'ailleurs, ce n'est pas parce que bébé est en sécurité dans son transat et que vous avez bien tâché la ceinture, que tout va bien, qu'il faut partir faire du shopping. Dans son transat... Non. Ça, on ne fait pas. On ne le fait jamais. Mais dans son transat, le bébé est quand même sous votre surveillance. Pareil, dans son transat, Agathe, vous ne pouvez pas non plus laisser votre bébé trop longtemps. On a déjà parlé du phénomène de tête plate. On en a parlé mardi dans cette émission. Effectivement, c'est vrai que le transat, ça a tendance à de nouveau appuyer sur l'arrière de la tête. Exactement. Méfiance. Est-ce qu'on peut en trouver des pas trop chers ? Tout à fait. Alors, les premiers modèles commencent entre 70 et 80 euros. Vous pouvez avoir quelque chose de qualité. D'accord. Et puis après, il y a des transats à tout prix. 250, 300 euros. D'accord. Oui, ça peut être très cher. Bon. Alors là, vous nous avez apporté 5 transats que vous pensez être le top du top des transats. Oui. On va commencer par celui-là, le bleu. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Le soft de Babymjorn, c'est mon préféré. Ah. D'accord. Alors, c'est mon préféré parce que déjà, c'est un transat dans lequel votre bébé va pouvoir se balancer tout seul. Quand vous mettez votre bébé, vous l'assez dedans, s'il bouge un tout petit peu, ce transat est ultra souple et il va bouger naturellement avec votre enfant. En plus, il a des positions anti-reflux. On peut remonter le dossier. Il se plie de manière compacte. On part en vacances avec son problème. Il a l'air hyper léger. Il est super léger. En gros, on peut le caser derrière une porte pour le ranger. C'est super pratique. D'accord. Et le grand, c'est pour... C'est pour les autres. C'est pour vous. Ah, c'est pour moi. Mais oui. Mais c'est tellement gentil de me faire un cadeau. Non, mais attendez. Ça se vend ce truc, non ? Non, 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 non. C'est spécialement pour nous là. Ah, c'est pour que je puisse me mettre à la place de mon petit bébé, de mon Félix. Alors ? Ah, oui. Eh bien, écoutez... Vous êtes bien ? Bonne nuit à tous. Non, mais là, je suis trop bien. Bon, ben moi, je ne bouge plus. Vous faites ce que vous voulez. Je suis trop... Non, mais c'est vachement bien. Parce qu'en plus, on peut se balancer. Non, là, j'entends dans mon oreillette. Sors de ce transat. Je dis non, je suis trop bien. Merci. Non, c'est vrai qu'on comprend. Alors, si on a un petit budget, Isabelle... Oui. Déjà, écoute combien, celui-là, parce que... Celui-là, il est dans les 140 euros, 150 euros. C'est ça, je me disais. Bon, c'est une super grande marque. Oui. Je me doutais un petit peu. Mais il est évolutif et il dure longtemps. Jusqu'à quel âge ? Il dure jusqu'à 2 ans, celui-là. Ah, ça, c'est quand même vachement bien. Voilà, 2 ans. Donc, c'est un vrai investissement. Bon, après, il faut pouvoir, quand même. Si on a un petit budget, est-ce que celui-là est plus adapté ? Alors, celui-là, il est dans les 80 euros. C'est le T-Gex. C'est déjà mieux. C'est un transformable. Ah bon ? Donc, en fait... Ah, ben oui. Oui. Là, je l'ai un petit peu... On a un transat et on a également un berceau d'un geste à l'arrière. On enlève des sangles et il se transforme en petit berceau d'un point. Ça, c'est génial. Quand on va chez les grands-parents, exactement. Quand on a un dîner et tout. Chez des amis, le bébé, vous pouvez le laisser. Vous pouvez laisser votre enfant dedans jusqu'à 3 ans environ. 3 ans. Ça va pas. 3 mois. Je m'emballe. Oui, non, non. Je m'emballe. Cela dit, c'est quand même ça. C'est super bien. C'est un 2 en 1 pour 70 euros. Tout à fait. 70 ou 80. Ça dépend des revendeurs. Alors, on parlait tout à l'heure du fait qu'il faille toujours laisser les enfants par terre dans les transats. Celui-là, il est en hauteur. Ça, c'est pas mal. Il est en hauteur, mais en toute sécurité. C'est fait pour. C'est le transat up and down de Béaba. Il est un peu unique dans son genre. Alors, il est super si vous avez des animaux domestiques, d'une part. Ça permet d'élever le transat et de garder votre enfant un petit peu à l'écart. Un chat, un chien, bébé en sécurité. En plus de ça, il est vraiment pratique parce que vous pouvez donner le biberon à votre enfant. Vous vous asseyez et il est à la bonne hauteur. Aussi, pour l'éveil de bébé, il est vraiment très bien parce qu'il a une vue différente. Il n'est pas hausse. Voilà. Il est avec nous. Quel prix ? Celui-là, il est dans les 180 euros. Ah ! Et ça dure jusqu'à quel âge ? Celui-là, 6 mois. En fait, dès que bébé... Bon, mais c'est super cela dit. Je suis désolée, on est un peu pressé par le temps. C'est un transat, ça, ce que je vois là ? Oui, celui-là, alors, c'est un modèle pouf. C'est un modèle dans lequel bébé va être lové. Pareil, on ne laisse pas des heures dedans, on continue, voilà. Et celui-là, on va passer par l'étape, vers 6 mois, on va le ranger. Puis on va le ressortir quand l'enfant aura environ 2 ans et il va jusqu'à 8 ans. On peut s'en servir comme un pouf. Ça, c'est un vrai investissement. Pour lire, pour des histoires. Celui-là, il est dans les 140 euros. D'accord. Bon, si on le garde jusqu'à l'âge de 8 ans, bon, on peut comprendre que c'est un investissement. Exactement. Alors celui-là, évidemment, je le trouve hyper joli. Il est calme. Mais à part le fait qu'il soit très, très joli, qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est un transat design et il est made in France. Ah, ça, c'est bien. Cocorico. Donc, made in France, son prix est un peu design aussi. Allez-y, annoncez. Allez-y. Il est à 230 euros environ. Ouais, c'est cher haut. C'est un peu cher, mais bon plan. On se le fait offrir en cadeau de naissance. Et puis voilà, ça passe tout seul. Et puis, il est quand même pratique. Ah, mais il est déhoussable et tout. Exactement. On enlève le fauteuil, on le lave à 40 degrés, ça passe tout seul. Merci Isabelle. On peut retrouver tous les transats que nous propose Isabelle sur le site de la Maison des Maternelles, sur la page Facebook. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Agathe. Et tout le banc d'essai aussi dans le magazine Family Magique Maman.